Mais là, il y a eu un gros changement fait après l'église en 55. Tu me rappelles parce que les NM, je me liais. Tout là-dedans de l'église, lui, c'était un homme qui était contracteur en plate à Montréal, puis il était dessinateur, puis il y avait une centaine d'employés, puis c'est lui qui a tout refait là-dedans de l'église, de sa poche. Vous comprenez, là, c'est pas le bon go, là, mais c'est cet homme-là qui me vient dans l'église. Il a tout fourni ça, il a tout payé ça. Comment ça coûte? Je le sais pas. On lui a pas demandé, c'était de sa poche. C'était gratuit. C'était donc que je faisais la paroi ici, là. Un enfant de l'homme de bon nom. Puis là, d'après, l'église, là-dedans, ça, c'était tout cassé, la façade, là. La trottoil qu'on embarque dessus, depuis ce temps-là qu'elle est faite, parce que ça a jamais cassé, depuis 1955. On fait des pilotis pour faire l'entrée, là. Il y a des pilotis, tu sais, puis on le prend jusqu'au là. Il y a des pilotis jusqu'à 25 pieds de bas, puis il y en a d'autres à 10 pieds. Puis toute l'entrée, là-dedans, là, partout sur les cloches, là, c'est tout à fait. Puis le petit show, là, il paraît comme le Loire. Puis ça avait grouillé. Mais ça, c'était fait en 1955, par un contracteur. C'était pas, c'était vraiment bon l'eau. Je vais le dire, c'était délégué avec l'eau, là. Puis on n'avait pas de lèvres, non, pour monter le mortier. On a commencé à descendre, puis on a commencé à se défaire des lèvres, de la façon. La brique, on fondait ça d'un tombeau, à la main, tout à la main. La rose prière que je vous parle, là, elle faisait une tombe, là. Elle avait 32 pouces de l'ombre, 14 pouces d'épin, puis 24 pouces de l'heure. C'était écrit dessus en 1903. Parlez-nous de la statue. Comment ça s'est passé? Ça, là, on l'avait descendue avec 6 pieds de l'eau. Puis on l'a descendue avec des cordes. Mais en fait, c'était des faits en plomb, tout ça, les doigts, là. Puis il restait avec les brouches. Ah! Là, la rue, elle était toute partie de la rue. On l'a descendue, puis là, on l'a misée. Puis là, je ne peux pas vous dire, là, qu'est-ce que c'était lui en Russie, là. On était à la scène, dans 5 pieds de terre. On était attachés chaque boute. On avait de la sécurité en mots. On pouvait se tuer, là. On avait deux rouillots pour... trois rouillots. Pour pas qu'elle tombe à terre sur la plaque, parce qu'on n'en allait pas plus. On était allés au bout. Elle a pensé... Il y a des travails, là, vous savez, pour monter comme une échelle au bout des échafons, là. Elle a pensé à ce débat en haut. Elle a tombé à peu près à deux pieds en bas d'échafons. Puis c'est une autre qui était en haut d'un échafon. On a pensé à ça après. Pas avant. Après. Puis je suis vrai que je vous retrouve. Ça nous avait été compté par des enseignes. Il y en a plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils sont morts, puis vous autres, ils sont sacrés. Il y a... ça a été les cloches. La première cloche. Il y en a une que je peux vous dire jusqu'à bien. Les autres, je ne sais pas. Il y en a une qui vient du paroisse Saint-Partenby, qui était une petite milliard de... Sainte-et-de-monde. 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 Combien donc qu'elle a été faite à paroisse? Ça fait, je ne sais pas si c'est une petite ou une moyenne. Dans le cas, on n'a plus autre. Puis ils sont bien, ils ont un beau carillon, ils l'ont entendu. Puis l'église, quand j'ai vu la première électricité dans l'église, j'avais six ans. C'était soit la messe de la nuit. Mais elle était arrivée au mois de... Je pense qu'elle était arrivée au mois de septembre, octobre, quatre mois avant... Mais là, dans ce temps-là, on n'était pas cultivateurs. On était à pied, on était mis à la messe à pied. C'était donc beau au plafond des lumières électriques. C'est que je voulais même avoir des petites lampes accrochées après les colonnes, là, à côté, là, pour ne pas se tuer dans les allées, là. Puis ça, c'était l'église qui nous éclairait. Mais il n'y avait pas les effets qu'il y a aujourd'hui, là. Il y avait environ, je ne sais pas si c'était six lumières par autant que ça avait, mais on voyait encore bien plus que nos petites lampes à l'une. C'était donc beau. Eh, on avait amélioré à faire pas mal, vous savez. Il était triste, là, après les gars. C'était donc beau. C'était donc beau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.